dans nos projets. Mère et moi, ce monde s'intéresse particulièrement à nos partenaires qui nous accompagnent dans cette nouvelle aventure du projet NORACI, Genome Volantas, ICCSG, et notre payeur de fonds, l'Union Européenne. Et je voudrais aussi remercier nos partenaires institutionnels, notamment la CELICT, le ministère des Affaires Sociales, les représentants d'entreprises et partenaires, les formateurs et les accompagnateurs, le représentant de ces dix qui nous ont fait confiance. L'inclusion sociale est une préoccupation importante pour FASUNISI et fait partie de nos engagements majeurs pour lutter contre la pauvreté, la stigmatisation communautaire, les inégalités des chances, ainsi que la marginalisation de l'exclusion sociale. Favoriser l'inclusion et l'intégration des personnes en situation de vulnérabilité constitue le corps même de notre mission, représentée dans chacun de nos projets. Dans nos projets comme MMI, l'insertion sociale professionnelle des gens sortant de prison en risque de radicalisation, nous ont permis de contribuer au fond de l'intégration sociale et professionnelle de ces jeunes, de prendre conscience de n'importe où se donner une deuxième chance à ces jeunes, et de croire que le changement est possible. Avec ses partenaires, avec une partenaire. À travers cette expérience, ainsi que ses leçons appises, nous avons compris qu'une approche réduite à la question, à la réinsertion sociale professionnelle des populations vulnérables ne peut pas garantir des résultats opportuns. Notre intervention s'est alors orientée vers une optique plus large et plus inclusive, d'une approche multi-acteurs, incluant aussi bien le secteur public, institutionnel, la société civile, le secteur privé et les universités. Étant donné que le changement et sa mise en œuvre demande de la patience, de la persévérance et de la résilience communautaire nécessitent de promouvoir des pratiques européennes. Nous sommes enthousiastes de pouvoir conduire le travail que nous avons déjà entamé avec le projet des Bénis, avec nos nouveaux partenaires, dont on place l'ICCG. Merci. Nous donons énormément à remercier l'Union européenne de nous avoir accordé de nouveau sa confiance pour la conduite de ce projet de l'OVACI. Ce projet vise à un impact au sein des communautés dans le cadre d'une approche locale, en renforçant la résilience des personnes à la fois les plus à risque de l'extrémisme violent, mais aussi dans la prévention de la violence elle-même. Notre action permettra alors d'accompagner et d'orienter les jeunes Tunisiens et Tunisiennes en situation de vulnérabilité, susceptible de se radicaliser, afin qu'ils puissent réaliser leurs projets professionnels adéquat à leurs aspirations et à leurs attentes. L'aventure commence aujourd'hui. On compte sur votre engagement à tous, car la réussite n'est pas individuelle, mais collective. Et la problématique de l'insertion social professionnelle est l'affaire de tous. Merci pour tout le monde. Merci pour tout le monde. Un projet qu'on va faire ensemble. Inch'Allah beaucoup de réussite. Merci beaucoup. L'affaire de l'avenir L'affaire de l'inversité ont tous trois objectifs. L'objectif, le l'éniec, l'affaire de l'article, l'arbre de l'inversité L'arbre de l'éniec, l'ancien réfléchissement de mémoire, en fait, il y a un enseignement, la chronologie. L'objectif, les aides à vous introduire aussi Si nos partenaires sur ce projet, que ce soit SSG ou à leur collant de place, ils vont se présenter après, ils vont présenter aussi leur partie dans le projet parce que je vous rappelle aussi qu'on a juste une composante de ce grand projet et on aurait d'avoir aimé les maires ici pour présenter aussi leur contribution, leur grande contribution sur ce projet, leur grande partie. Nous n'avons qu'une partie, un tiers peut-être. L'objectif, c'est aussi de présenter ce projet dans Assis, ses objectifs, ses KPI, pourquoi on l'a fait, sa philosophie, la mère, pourquoi on m'a fait la parole, vous présentez un peu le projet et sa globalité, sa philosophie, comment on l'a auto-construit ensemble et comment on a réussi aussi à le mettre en place, au moins sur le papier. C'est notre effort à tous, à vous tous avec nous pour essayer d'avoir les meilleurs résultats. Donc là, je vais commencer un peu à vous présenter un peu FAS. FAS, c'est la Fondation Interimente d'Exclusion. On est un club d'entreprise. Notre vision globale, c'est de lutter contre toute forme d'exclusion, de racisme et de discrimination. Peut-être que certains d'entre vous me diront que c'est un peu utopique, mais nous, on y croit. Nous, on y croit. On y croit aussi que chaque petit pas qui est fait, chaque petite action qui est faite par les associations, par les entreprises, peuvent changer une vie, peuvent contribuer à améliorer la situation d'un jeune ou d'une femme dans un village oriental de Tunis. Donc là, en Tunisie, on y a implémenté depuis 2012, mais on a vraiment commencé à travailler en 2014. On travaille sur... La technologie, moi, c'est pas vraiment fait bien. On travaille sur cinq axes, qui sont l'emploi, l'entreprise, l'année quotidienne, sur un bloc, tout ce qui est en relation avec la vie quotidienne des gens, les territoires, l'éducation et la culture. Comme je disais, on a commencé en 2014 avec un grand projet. Il y a des gens, parmi nous, dans la SAC, qui nous ont accompagnés pour ce projet, sur l'égalité professionnelle, enfin, comme on est ici. C'était vraiment un challenge pour nous, c'était vraiment notre premier grand projet. Il s'était d'aller sur deux ans et demi, de 2014 à 2017, sur l'origine de Tunis, Miser, etc. C'est maintenant aussi c'est dégocié. Au cours de ce projet, on a essayé, on a accompagné plutôt 600 entreprises. On les a formés sur les questions de genre, sur l'égalité. On a essayé de corriger quelques confusions pour certaines entreprises. On a accompagné 1 000 femmes, même un peu plus, je dirais 1 200 femmes, qui ont été formées, initiées aussi aux droits économiques, aux droits de la femme. Et coachées aussi, préparées par des entreprises. 150 entreprises ont abouti à un autodiagnostic. Elles ont fait leur autodiagnostic et elles ont aussi mis en place quelques corrections, quelques actions correctives pour pallier à certaines défaillances. Le problème en Tunisie, les lois, elles sont là, que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans les différents codes de travail, codes d'obligation, des contraintes. Mais le problème qu'on a rencontré, les femmes ne connaissent pas les droits. Il y a une implication parfois partielle ou négligée de certains textes et les entreprises aussi ne connaissent pas, certainement, mais ne connaissent pas les droits de la femme et de l'égalité. Donc on a travaillé sur ça. On a essayé de renforcer les capacités des acteurs publics, des acteurs aussi privés et on a un renforcement aussi des capacités des femmes. Donc c'était un grand projet, là c'est un peu la clôture, donc il y avait des panèles, il y avait 10 qui étaient là, il y avait des signatures de convention, on n'est pas trop métallé, donc juste on met quelques photos. Après, on s'est dit que l'égalité entre femmes et hommes, ce n'est pas suffisant. On a trouvé des grandes disparités aussi entre la femme qui vient de la ville et la femme qui vit dans un milieu rural. Donc c'est pour ça, c'est plutôt des inégalités de chance. Donc on a, c'est pour ça qu'on a mis en place un concept qui s'appelle la semaine fidèle. Le concept de la semaine fidèle est très simple. On va dans un village, on va dans un village, on voit les potentiels, les paysans en matière d'artisanat, en matière de collier tiroir, en matière de richesse naturelle. Et on essaye de travailler sur ça à travers le renforcement des capacités, à travers des formations qui sont admissibles à celle-là. On a travaillé sur quatre principales activités génératrices de revenus, qui sont la broterie traditionnelle, ce qu'on veut surtout dans la région de Cégenais et de Zelle, le tissage et la broterie, la valorisation et la distillation des plantes à arnaques félicitations et la transformation en métier en fromage. Au cours de ce projet, cinq, 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 cinq ont été accompagnés et formés. Et l'idée aussi, on a pensé aussi que ce n'était pas suffisant de les former. Donc on est passé à une autre étape, c'est les aider à commercialiser leurs produits. L'autre, tu connais un peu l'histoire, malgré nous. Donc l'idée, c'était aussi de les aider à commercialiser. On l'a fait à travers trois ou quatre enseignes. Le premier conseil, c'est la tournée des entreprises. Donc chaque année, avec le soutien des entreprises comme BP, voilà, les groupes depuis 2016, on a tourné. Vermeck, CMRD, plein d'entreprises qui nous ont accompagnés sur ça. Ils nous donnent accès à leurs locaux. Et en fait, c'est une sorte de fave ambulante au sein des entreprises. Et les femmes, elles vendent directement leurs produits au salarié des entreprises. Et les entreprises qui sont parfois assez généreuses pour acheter même des cadeaux de fin d'année directement chez ces artisanes. Le deuxième conseil, c'est un agent. On fait le contraire. On ramène l'entreprise, selon le type le digne, on les ramène sur le lieu de pollution. On les ramène à ses genoux. Elles voient les difficultés rencontrées par les femmes. Comment elles manipulent l'archive, les procédés traditionnels. Et ils ramènent même leurs enfants. Ils peuvent manipuler. Ils peuvent voir aussi les difficultés rencontrées par celles-là. Le troisième conseil, c'est le commerce électronique. Donc on a mis en place des partenariats avec quelques start-up tunisiens qui aident, je cite les sous, qui est cartage.com, qui aident les femmes à vendre sur le territoire tunisien comme le fer de l'export. Plus notre site, Fastunisi, qui en a fait une petite boutique soulinaire où on peut acheter directement via payement électronique des produits des femmes d'artisanes de CGM. Donc je ne vais pas trop qu'imiter sur ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça marche. C'est bon, c'est bon. On a essayé d'aménager aussi bien l'école, on a mis en place un terrain de football. On a retrouvé la clôture. On a acheté la minibus, soit un moyen de transport pour transporter ses élèves. On a mis aussi une bibliothèque, un club de godine, plein, plein d'activités qui ont vraiment transformé l'école, qui ont transformé aussi la vie de ces jeunes. Avec le partenariat aussi des entreprises. On a aussi mis en place un projet qui s'appelle le CD vidéo. Donc c'est une innovation en matière de réseaux humains et de réseaux. On fait tourner des mini cellules dures de 40 secondes à une minute pour des jeunes, gratuitement, avec un financement aussi des entreprises qui prennent en charge le tournage de ces 8 kilos. C'est un complément CVP, ça reste 45 secondes, et c'est vraiment efficace pour l'enduitement et pour le placement de ces jeunes. Peut-être que ça a fait ça. Il y en a tellement de projets que parfois... Un projet qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est une expérience très, très intéressante. On a traqué des jeunes qui consomment la drogue. On a fait la clôture déjà dans cette salle-là. Dans cette salle, c'était la clôture en plein période de Covid. L'idée du projet, c'est de sensibiliser ces jeunes de 6 à 6 jours, mais d'aujourd'hui, chaque tas de choses. Les dangers de la drogue et les dangers des maladies sexuellement transmisées. Donc on a trouvé un criot énorme dans ces régions. Il y a des jeunes qui ont la sida, il y a des jeunes qui ont hépatissé, avec des proportions très inquiétantes, plus tout ce qui est consommation des drogues, ça varie de ZAPA jusqu'à cocaïne, toutes les drogues sont présentes. Ce n'est pas que dans ces quartiers. On a travaillé juste sur ces deux quartiers, mais c'est un phénomène qui est sur toute la crise. C'est un phénomène qui devient très actuel. Donc le projet, on l'a appelé « cloche-art ». Cloche-art, ce n'est pas « cloche-art ». C'est le son des cloches, et là, c'est des fans, des massacres. Donc on a essayé de sortir ces jeunes de la technologie à travers l'apprentissage du théâtre. Et on a fait ici la clôture. Il y avait une présentation de deux pièces théâtrales très intéressantes qui ont été faites par ces jeunes. Et vraiment, on a découvert l'étape énorme. Donc, 24 personnes descendent de la santé et aussi de base ont été formées. Donc on a trouvé aussi un très grand problème entre les jeunes et tout ce qui est pratique et rempli de dispensaires. Donc, ces jeunes refusaient même d'aller au dispensaire pour se soigner d'autres maladies ou même d'une petite douleur de dents par peur d'être dénoncés. Ce qui n'est pas le cas, ils ne se sont jamais dénoncés. Ils avaient cette peur de ce qui est institutionnel. Les infirmiers aussi, de leur part, avaient beaucoup peur de ces jeunes en voyant comme des criminels. Donc on a fait des workshops, ils ont travaillé ensemble et cette peur a été dissipée. Donc, après, notre grand projet, c'est le projet des lignes. Donc c'est vraiment une population qu'on découvrait. C'était un projet sur trois ans et demi de réinception des gens sur fond de la maison et de maison de correction. Donc, les objectifs, c'était favoriser la réinception sociale et professionnelle des jeunes de Tunisien, renforcer la capacité des acteurs locaux en matière de réinception des jeunes sur fond de la maison, impliquer les différentes parties prenantes en élaboration des diffusions d'outils d'information. Moi, je vais assister sur le troisième objectif, impliquer les différentes parties. Pour nous, donc, tous nos projets, impliquer les différentes parties, c'est vraiment l'adm des projets de France. Donc, dans tous les projets, on essaie d'appliquer aussi bien la partie institutionnelle, les ministères, la CNLCT, la TFP, l'ADD, tous les mécanismes pour faire pareil. Et on a plein de mécanismes qui sont efficaces et, malheureusement, parfois les jeunes ne connaissent pas et ne savent pas que ces mécanismes existent. Donc, on essaie aussi de faire une petite divulgation pour ces mécanismes. Ce n'est pas la faute de ces objets sur le ministère, mais parfois aussi, le jeune doit faire un petit effort pour connaître aussi ce qu'il y a. Donc, nous, on essaie aussi de mettre ça en valeur. L'effort, le manque d'effort qui est fait aussi par l'État de l'Union. Dans mon projet aussi, dans tous les projets, on essaie d'impliquer le secteur privé. Donc, les entreprises ont un rôle à jouer en matière de RSE, en matière de l'exception, en matière aussi de collaboration avec la partie institutionnelle. On essaie aussi d'impliquer les facultés du 10e. On a eu une expérience très réussie sur le projet. Et oui, on a ramené des jeunes de l'École de commerce de Tunis qui faisaient des masters en entreprenariat. Ils ont accompagné des jeunes sortants de prison qui voulaient créer leur propre projet. Donc, ils ont aidé sur la création, sur l'idée, sur l'écriture du désespoir jusqu'à l'ouverture du projet. C'était vraiment une réussite. Les jeunes de l'École de commerce mettaient en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Et les autres jeunes bénéficiaient d'un savoir-faire, même parfois médimentaire, mais c'était suffisant pour eux pour créer leur projet. Donc, c'est un projet qui a donné de très bons résultats. En tout cas, moi, je crois. 331 jeunes ont été accompagnés. 40 accompagnateurs publics qui viennent ont été formés. Et ils ont contribué d'une façon très, très productive à l'aussi du projet. Je cite principalement les agents des C10 qui étaient vraiment très impliqués avec nous. je vois quelques-uns d'entre eux ici dans la salle. Je les remercie vraiment pour l'effort qu'ils ont fait. Son deux parrains et marraines aussi des entreprises ont été impliqués pour accompagner les jeunes. Donc, pour chaque jeune, on crée un couple parrain-marraine-fiole. Donc, le parrain de l'entreprise, il accompagne le jeune, il a un livret d'accompagnement à remplir et il suit le jeune jusqu'au jour où il est réinséré et financièrement autonome. 68 ateliers d'accompagnement en présentiel ont été faits malgré la COVID. Donc, vraiment, on a galéré pendant la période de COVID avec la vie qui m'a fait c'était aussi grâce à la flexibilité du ministère des Affaires Sociales et les CEPIS qui nous ont énormément aidés. Donc, les principaux résultats sont ceux-là. 87 jeunes ont suivi des formations professionnelles et ont obtenu un 10 cas. 12 jeunes ont lancé leur propre projet. 12 jeunes ont repris leurs études. Il y a un jeune qui est là avec nous, il va faire après un témoignage. Il a réussi trois ans de suite dans ses études. L'année prochaine, il va passer son bac. Et là, je vais vous donner un secours, une bonne nouvelle pour lui. On ne va pas le lâcher même si le projet est terminé. On va financer ses études jusqu'à l'obtention d'un diplôme universitaire. Alors ça, on le prouve et ce n'est pas vraiment très difficile. On va le faire avec lui et on est prêt à le faire avec votre jeune. Un jeune en... 20 jeunes ont intégré aussi, ils ont pris le bac principalement à Sousse. C'est Flash qui a recruté une douzaine de jeunes et malheureusement décédé à cause de la COVID. Donc, on voudrait lui faire un hommage costume aussi pour l'effort qu'il a fait. On le remercie énormément pour sa gentillesse. c'est ça à peu près le projet et le principal indicateur aussi c'est le taux de récidive qui est tombé de 40% en moyenne nationale à 5% sur cette population avec 0% à Malassie et 0,5% à Viserie. Donc ça, c'est un indicateur très important, le taux de récidive. On pense qu'on a un peu réussi et c'est un modèle aussi à déduquer. Donc là, on... Vas-y. Je vais appuyer le jeune doit assurer dans les 6 ateliers pour qu'on trouve une solution. Il doit assurer l'insertion par le sport, l'insertion par la culture. On a un atelier de l'esprit critique on a l'identité individuelle et après on fait les techniques de recherche d'emploi et les entreprises essaient d'accompagner ces jeunes sur les recherches d'emploi et après ils font l'inscumulation d'entretien. Voilà, on va présenter le film. Donc on va vous présenter un petit court-métrage qui raconte l'histoire vraie d'un jeune. C'est un court-métrage filmé avec des acteurs mais le personnage qui apparaît dans quelques séquences de films il raconte une histoire insuccesseuse de plusieurs. C'est un jeune qui a été de la prison pendant plusieurs années et là on considère vraiment que c'est un succès. Donc je vous laisse regarder avec vous ce court-métrage. Merci. d'un jeune. Sous-titrage 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 et les personnes qui peuvent enfants et qui peuvent les vivre et les autres, les personnes qui ont été touchés afin d'étenir l'éducation des éducation et le gouvernement et le soutien des éducation et les éducation des éducation et les éducation Et ce qui a été fait, c'est l'éducation de l'éducation et la société Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! On va ramener la vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 C'est un travail remarquable, vraiment. Cela nous a permis aussi de développer des compétences humaines intra-éveillement enrichissantes, et ça c'est important aussi de souligner. Et nous avons pu également, grâce à ces programmes, intégrer différentes entités de l'entreprise, parce que la responsabilité de l'entreprise, ce n'est pas un département, ce n'est pas une personne, ça doit être toujours une entreprise, on peut en marquer tout le monde, et nous on a réussi à en marquer des départements tels que l'Europe, la formation, les départements sociaux, les ressources humaines, les opérationnels, ce qui trouve que la RSE, la Société Sociale d'Entreprise, est véritablement un projet d'entreprise porté par tous. Et là, ça ne compare une personne dans un département, c'est ce que je disais, et moi c'est un élément essentiel. Voilà, je vous remercie, merci d'avoir permis de faire ce témoignage, vous avez vu ces quelques photos, et puis je voudrais aussi qu'on puisse diffuser la vidéo qui a été réalisée à l'issue de la tournée des grappes à tirer cette année, où Arlem a eu la gentillesse de ce prix qui est au jeu, et qu'on a diffusé allègrement sur nos réseaux différents réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.